ok la team food parlez dieu c'est tard pour vous parler j'espère que mes dieu et ds vont bien et que la foudre coule dans vos veines aujourd'hui et on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire je vais utiliser mon g7x et je vais vlogger un petit peu mon appartement donc ça va être un mélange entre un appartement tour et où je vais aussi vous présenter mon setup donc mon setup qu'est ce que c'est c'est le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos allez venez avec moi oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ensuite, pour ce qui est des vidéos vlog, j'utilise ce que je suis en train d'utiliser maintenant, c'est-à-dire un Canon G7X. Donc j'essaierai de mettre toutes les références dans la description. Ensuite, pour ce qui est des vidéos chez moi, face cam, un petit peu podcast, j'utilise un Canon 70D avec un objectif 10-22mm. Pour tout ce qui est le son, j'utilise mon micro Rode VideoMic Pro. Pour ce qui est des trépieds, j'ai un trépied Manfrotto. C'est une marque italienne, je crois. Et ensuite, pour tout ce qui est de la lumière chez moi, j'utilise ce qu'on appelle des softbox. Donc on en a deux ici, on a une là. Et en fait, c'est de la lumière diffuse blanche qui est normalement utilisée en photographie en studio, mais que moi j'utilise pour mes vidéos parce que ça me permet d'éclaircir mon visage. Pour tout ce qui est drone, vous avez déjà vu ma vidéo test drone. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir ici ma vidéo test de mon drone de la marque DJI Phantom 4. Donc je vous laisse aller voir, cliquez dessus. Ensuite, pour tout ce qui est travelling, j'utilise ce qu'on appelle un petit rail de travelling dans la marque Tarion. Voilà, c'est un rail qui fait à peu près 1m de long. Et ensuite, j'ai un petit trépied amovible de la marque Joby. Donc ça s'appelle un Gorillapod. Et en fait, il est malléable, etc. Et on peut l'utiliser comme perche, on peut le mettre un petit peu partout. Donc c'est super pratique. Ensuite, je me suis acheté récemment une GoPro pour mes voyages, etc. Je trouvais quand même, pour quelqu'un comme moi qui bosse dans l'audiovisuel, c'est ce qui manquait vraiment à mon équipement. Une GoPro. Donc j'ai pris une Hero 4 ici. Et franchement, elle a l'air super cool, je la testerai pendant que je partirai en vacances. Sinon, j'ai un troisième objectif que j'utilise avec mon 60... Merde, on ne voit pas. Avec mon 70D, donc c'est un objectif 18-135mm. Franchement, il est super cool, il zoome très très loin. Pour tout ce qui est logiciel de montage, par exemple, j'utilise Final Cut Pro X pour les vidéos assez simples. Et sinon, j'utilise aussi Adobe Premiere Pro, donc de la suite Adobe. Pour tout ce qui est montage simple, c'est un Macbook Pro Retina. Je vous le montre ici, mais de toute façon, je vous montrerai tout dans la description, je vous mettrai le lien. Et ensuite, pour mes montages plus compliqués, j'utilise mon iMac qui est ici même. Parce que pour tout ce qui est rendu, des effets, etc., etc., il va deux fois plus vite. C'est vraiment une machine de guerre. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit appartement de tour, plus le matériel que j'utilise. Et par les dieux, souvenez-vous que Thor est toujours fier de vous. Et bonne fin de soirée. La team foudre. Sous-titrage ST' 501